Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Quand j'ai été gradué, j'ai aussi été envoyé pour causer des accidents des avions Des avions qui allaient en direction de l'Australie, de l'Europe ou d'ailleurs Quand il y a crash des avions, ça n'est pas la faute du pilote Nous étions à l'origine de tous les crashs des avions que je connais Nous étions en mission et nous ne pouvions rien faire contre cela Nous étions des esclaves, nous travaillions même quand nous ne voulions pas Et on nous disait que nous allons nous reposer seulement après que Jésus soit venu Donc entre temps, nous devons tuer afin que Satan et les chefs aient du sang Ainsi que les nouvelles recrues qui n'avaient pas encore commencé à travailler Nous travaillons également avec les chefs de gouvernement, les présidents Je ne vais pas mentionner le nom du président que nous avons attrapé Il n'est pas un adorateur de Satan, mais nous travaillons sur lui tous les jours Il a mis en place nos lois, a légalisé la prostitution, l'avortement Et a même dit que les enfants ne doivent pas être punis C'était notre plan qu'il acceptait inconsciemment parce que nous pouvions voir que Jésus est sur le point de revenir Nous avions l'habitude de faire des incantations sur eux tous les jours Afin que la nation soit maudite Nous avons beaucoup travaillé en Afrique du Sud, comme l'attestent les avortements et autres abominations De telle sorte que les gens s'intéressent plus à la démocratie Mais sans savoir que Jésus était la porte prête à revenir Jésus doit gagner plusieurs âmes à lui Le temps est presque à son terme Un enfant avorté était élevé par nous dans l'espace à l'exception des enfants qui déjà n'avaient aucune chance de vivre Et ceux qui dérivent des fausses couches Nous les élevons et les utilisons pour détruire les mariages Les couples se disputeront par exemple pour des choses de rien du tout Et les divorces, séparations et consorts s'en suivront Ces enfants avortés s'occupent de ces cas Les victimes vont parfois voir un serpent dans leur cour ou dans leur maison C'est en fait ce bébé Ils vont aussi causer des bagarres dans la famille Ils peuvent créer des rivalités entre les frères au point où morts s'en suivent Dans le dernier crash des avions à destination de l'Europe que j'ai causé Il y avait un enfant de Dieu qui menait une vie de sainteté De ce fait, le sang qui a coulé était endommagé Parce que le sang d'un chrétien endommage le sang dont nous avons besoin Et si nous buvons ce sang, nous deviendrons faibles et incapables d'opérer C'était la dernière fois que j'ai causé un crash d'avion J'ai causé plusieurs crashs dans le passé et j'ai fait toutes ces choses pour Satan là-bas Et après, je collectais les rapports et exécutais des missions difficiles, propres à mon grade J'étais également chargé de faire tomber les pasteurs les plus tenaces Laissez-moi revenir sur les produits La coste n'est pas un de nos produits Mais quand vous en portez un Vous êtes en train de représenter un sataniste Parce que le crocodile est un des animaux avec lesquels nous opérons Quand je voulais faire quelque chose Je me transformais en lézard Cinq étoiles nous représentent comme adorateurs de Satan Tout comme la jeunesse de l'église est reconnue comme les étoiles du ciel et la lumière du monde Nous aussi, nous étions représentés par les étoiles Donc si vous portez quelque chose avec une étoile Satan va aller au ciel pour rapporter cela et dire que cette personne marche partout sur la terre et le représente Et que la personne l'aime plus qu'elle n'aime Dieu Toutes les étoiles, la coste et toute chose qui a deux pieds Que ce soit un tee-shirt ou un pantalon Ce sont des choses qui déshonorent Jésus qui revient bientôt Donc si vous avez ça sur vous Vous êtes en train de dire que Jésus est faible Je n'ai plus besoin d'expliquer que un dragon représente Satan Si vous portez quelque chose avec un dragon dessus Vous représentez Satan et Satan ira devant Dieu Rira devant lui et dira qu'il est plus puissant que lui Parce que les gens marchent partout sur la terre en le représentant Pour ce qui est du cas des codes Les codes-barres représentent les satanistes Comme vous pouvez le constater Tout ce que vous achetez a un code-barre Nous prononcions des malédictions sur les nourritures C'est la raison pour laquelle les chrétiens doivent s'habituer au jeûne Tous les codes-barres ont 3, 6 et 9 qui représentent le monde des ténèbres S'ils n'ont pas 3, ils auront 6 S'ils n'ont pas 6, ils auront 9 Tous ces chiffres sont des chiffres sataniques Avant que les aliments ne soient placés dans les rayons des boutiques Nous prononcions des incantations dessus Si tu es chrétien et tu utilises la médecine traditionnelle Les potions et les choses préparées par les sorciers Alors tu ne passes Nous irions te accuser devant Dieu Et dire que tu adores les créatures au lieu de adorer le Créateur Dieu a dit que nous avons la puissance sur les plantes et les arbres Ces choses ne doivent pas être notre espoir Jésus seul doit être notre espoir Et si vous mettez votre confiance dans cette potion et nous en Jésus Vous êtes en train de pécher Ces potions ont des esprits maléfiques Qui leur sont conférées soit par nous Soit par des sorciers Nous écrivons immédiatement votre nom dans notre livre Parce que vous nous appartenez Bien-aimé Si tu ne panais de nouveau et sauvé Tu brûleras en enfer Je te le garantis Quand j'étais une nouvelle recrue Je ne savais pas que nous allions brûler en enfer Mais plus tard je l'ai découvert Nous vivons les derniers jours Et ces jours sont même des bonus à cause de la grâce de Dieu Nous travaillons durement La seule chose qui restait était l'introduction du chiffre 666 Qui arrivera dans les prochains jours Parce que beaucoup d'adorateurs de Satan Avaient été attrapés dans les églises Et avaient dévoilé beaucoup de nos secrets Nous avons changé notre stratégie Il y aura plutôt des nombres Qui seront considérés comme nombres secrets Que le gouvernement mettra en place Si vous avez ce nombre sur le dos de la main Ou sur votre front Alors vous n'irez pas au ciel Vous serez comme un adorateur de Satan Et votre sang sera plein de codes sataniques Cet enregistrement était en cours Quand j'ai abandonné Ça peut se passer à tout moment Tout comme l'église peut être enlevée A tout moment même au moment où je vous parle Mais nous tous nous ne savons pas quand Le Seigneur a tenu cela secret pour tout le monde Quand nous faisions tomber les pasteurs réveillés Nous les transformions en nos agents Sans qu'ils ne s'en rendent compte Ils devenaient des adorateurs de Satan Mais ils ne se séparaient pas de leur corps Nous mettions nos esprits en eux Quand les gens venaient pour donner leurs offrandes Nous faisions, en esprit Des incantations sur les offrandes La malédiction n'agissait pas sur les croyants Mais sur l'église Il y a une offrande appelée dîme Cette dernière est vraiment importante pour le chrétien C'est le dixième de votre revenu Nous avions l'habitude d'empêcher les gens De donner leur dîme Nous leur rappelions les choses Que ils ont encore à acheter ou payer Ensuite nous allions devant Dieu Les accuser en disant à Dieu Que cette personne a volé son argent Nous disions à Dieu Que les besoins de ce croyant Sont plus importants que lui Satan appelait ce dernier voleur Parce qu'il avait volé l'argent de Dieu Et ne l'avait pas payé entièrement Je vous conseille qu'importe ce que vous devez à Dieu Vous devez payer Ce n'est que le dixième de votre revenu Les dîmes vous protègent contre les accidents Et vous aident à demeurer sain Il est vraiment important Que vous payiez d'abord vos dîmes Avant de satisfaire vos besoins Vous ne pouvez pas sauter un mois Et dire que vous allez payer le double Le prochain mois Le mois que vous avez sauté Représente une malédiction Et ne se changera jamais en bénédiction même Si vous payez le double le mois qui suit Si vous vous rappelez bien Dieu a sacrifié son fils unique Ce n'était pas facile Mais il a fait afin que nous échappions à l'enfer Vous aussi devez donner pour son œuvre Quand une personne était Sur le point de mourir Nous la visitions Il y a des gens qui pensent Qui vont confesser leur péché Et se repentir quand ils seront malades Et sur le point de mourir Nous entrions en elle Et la rendions muette Afin qu'elle ne soit pas en mesure De confesser ses péchés Tu ne peux pas confesser tes péchés Dans ton cœur Tu as besoin de ta bouche pour le faire Exactement comme tu le ferais Pour devenir enfant de Dieu Tu dois confesser la Seigneurie de Jésus De ta bouche Quand une personne mourait Avec ses péchés non confessés Nous écrivions son nom dans notre livre Et elle brûlera avec nous Ce sont ces personnes qui mourraient Avec leurs péchés Que nous utilisions pour apparaître À leurs proches Nous utilisions leurs os dans leurs tombes Pour nous déguiser et apparaître Comme si le parent mort leur disait De faire toutes sortes des choses Et la victime ferait ces choses Pensant qu'elle est en train d'honorer Le parent mort Mais c'est en fait nous Qu'elle honore Nous mettions même de l'argent Dans le jardin Et vous apparaîtrions Comme votre parent mort Et vous disions qu'il y a De l'argent dans le jardin Pour que les gens croient Que le parent mort leur vient en aide C'est de cette manière Que nous amenions les gens À croire au culte des ancêtres Si vous étiez un croyant Nous vous visiterions aussi Il y a des croyants Qui tombent dans leurs dernières minutes Sur la terre Nous les faisions tomber À la dernière minute Ils voudraient qu'un animal Soit sacrifié en l'honneur De leurs ancêtres Nous écririons immédiatement Le nom de cette personne Dans notre livre Parce qu'elle est morte Souillée par le culte des ancêtres Nous observions chaque personne Avant qu'elle ne meure Et d'autres tombaient Si vous mourrez dans la sainteté Nous ne pouvions pas utiliser vos os Pour tromper vos parents vivants C'est ceux-là qui vont être ressuscités Quand Christ reviendra Quand le temps passait Il y avait un pasteur Ou un homme échilisa de Mandave J'ai commencé à le suivre Avant que je ne sois même gradé Quand j'ai été gradé J'ai été assigné à m'occuper de lui Parce qu'il était un adversaire tenace Il prie pour les gens atteints de VIH Et ils reçoivent la guérison Et il pouvait aussi prier Pour une personne dans un fauteuil roulant Et cette personne marche de nouveau Nous avions commencé à dire aux gens Qu'il est un sataniste Et utilise la sorcellerie Pour faire ses miracles Et les gens nous croyaient Je devrais recevoir le Nissan Navara Si je réussissais à faire tomber cet homme de Dieu S'il tombait Il n'arrêterait pas de prêcher Nous ne décourageions jamais un pasteur tombé de prêcher Mais il serait utilisé par nos esprits Pour promouvoir la compromission etc Tous les nouveaux chrétiens dans cette église Seraient dans un piège Parce qu'ils commenceraient à prêcher Les demi-vérités Et tout ce que nous l'inspirions de prêcher Quand j'arrivais dans chaque église Je m'asseyais au fond Et observais ce qui se passait J'ai étudié sa vie Parce que quand je voulais faire tomber un pasteur J'étudiais d'abord sa vie Je cherchais ses faiblesses au travail ou à la maison Une fois Il avait organisé une réunion de réveil à Saviou J'étais toujours en train de l'étudier Il était allé évangéliser dans les environs et je le suivais En 2008 Il avait une réunion de réveil à Fusca d'Al C'est là où je l'ai bien étudié Et il y avait un mur de feu autour de lui Si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau Et je n'ai régulièrement Vous êtes toujours protégé par un mur de feu autour de vous Je suis passé derrière lui et suis allé à la maison Le pasteur Chilisa Avait organisé une réunion de réveil à Kuchwini Et j'ai été forcé d'endosser mon faux corps Parce que la réunion était près de ma maison Mon code était dans mon sang J'y suis allé avec mon ami Slindil Elle n'est pas une adoratrice du diable Et elle ne savait pas que j'étais une adoratrice du diable Elle était infestée par les esprits de sorcellerie Et nous étions de bonnes amies J'étais une coiffeuse et nous avions des longues extensions de cheveux J'avais l'habitude de me tresser et elle avait la même coiffure Prenez mon avertissement au sérieux Quand je vous dis que l'extension de cheveux en fibre est dangereuse Quand nous sommes arrivés Nous sommes venus avant l'homme de Dieu Nous étions venus en voiture avec les autres frères Qui ne savaient pas que j'étais une adoratrice du diable Mon ami non plus ne le savait Elle était trop insolente et désobéissante à la maison C'était parce qu'elle était mon ami et j'avais une mauvaise influence sur elle Nous nous sommes assises au fond et l'homme de Dieu est entré avec sa femme Quand il est entré Il a dit qu'il y a un mauvais esprit dans la salle Il est aussi un prophète Mon ami a sauté et est tombé et voulait s'enfuir J'aimais beaucoup mon ami Et nous étions arrogantes Les gens qui étaient dans la voiture dans laquelle nous étions venus Pouvaient témoigner à quel point nous étions insolentes J'ai conduit mon ami à l'hôtel Pour compris pour elle parce que je ne voulais pas que quelqu'un la touche Parce que nous étions trop orgueilleuses J'étais convaincu d'une chose Que j'étais une gradée Et ne pouvais jamais être attrapée Parce que j'avais un grade très élevé Et pouvais même protéger le chef Qui est un sataniste Du feu qui provenait des prières Et mon code était en moi En ce jour particulier Le pasteur Chilisa A demandé qui accompagnait cette dame qui est tombée Ceci était avant qu'il ne commence à prêcher J'ai répondu et lui ai dit que c'était moi Il a continué à prêcher et il a répété sa question Et je ne pouvais pas ouvrir ma bouche Le Saint-Esprit en lui m'avait maîtrisé Je ne pouvais même pas soulever mon pied Il a demandé de nouveau Et je ne pouvais pas répondre Il s'est alors tourné et a dit à l'église Regardez ça Il a alors crié feu Jésus est un feu dévorant Quand il a dit ceci En l'esprit je pouvais voir le feu s'échapper de ses yeux De sa bouche et de ses mains Je suis tombé et les démons m'ont pris hors de mon corps immédiatement Et je suis allé dans l'espace Et le démon qui s'occupait de mon corps était resté là Quand un démon est tourmenté à cause du feu Il répond à n'importe quelle question La plupart des pasteurs ne savent pas Que si vous ne brûlez pas le code du corps de quelqu'un Il demeure un adorateur du diable même après la délivrance Heureusement il le savait et avait demandé le code au démon Et il l'avait brûlé avec le feu de Dieu Aussitôt que le code fut brûlé Les démons dans l'espace n'avaient pas d'autre choix que de me laisser aller Le démon qui était en moi est retourné dans l'espace S'il n'avait pas brûlé le code dans ma main Les démons allaient être capables de me rappeler Parce que je n'étais pas appelé par mon nom J'étais appelé par mon code Le dernier chiffre que j'ai reçu avec ma promotion Est sorti avec du sang Après qu'on ait prié pour moi J'ai repris mes sens J'ai pris la décision d'être sauvé Et je témoignerai dans le monde entier Je fais confiance en Dieu Parce que j'ai vu sa puissance Je sais qu'il est plus puissant que Satan Avant que je n'oublie Après l'enlèvement Ce ne sera pas la fin du monde Il y aura une église Où chacun sera forcé d'y aller Je ne dirai pas le nom de cette église Et elle est déjà active au moment où nous parlons Les gens qui ne seront pas enlevés au ciel avec Jésus Seront forcés d'aller dans cette église Pour adorer l'antéchrist Cette église existe aujourd'hui Quand quelqu'un voudra aller au ciel à ce moment-là Il devra être atrocement assassiné Pour arriver au ciel Et sa famille sera violée devant lui Et la police sera sans pitié Ce que je peux dire à chacun c'est Qu'il se sauve pendant qu'il est encore temps Il viendra un temps où les gens Devront être assassinés Pour arriver au ciel Donc je conseille aux gens de se sauver maintenant Avant que ce temps affreux ne vienne Accepte Jésus pendant que sa grâce est encore disponible Je suis une enfant de Dieu Né de nouveau Pardonné de tous mes péchés Je continuerai à témoigner Et toute personne qui voudrait que je rende témoignage Dans son église est la bienvenue Certains ne croiront pas que je suis délivré Et d'autres ont toujours peur de moi Pensant je sucerai leur sang Mon Jésus est fidèle Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains rien Dieu vous bénisse tous Et sachez que Jésus Revient très bientôt pour prendre son église Dieu est fidèle Ne l'abandonnez pas Prenez garde aux faux prophètes Demeurez dans l'amour de Jésus Je vous aime beaucoup Je voudrais remercier ceux qui ont intercédé pour moi Et ceux qui n'ont jamais douté de moi Mais m'ont accueilli et m'ont aidé et ont prié avec moi Je voudrais aussi remercier l'homme de Dieu Le pasteur Chilisa Que Dieu vous bénisse Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé Il y aura une suite Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Waouh, ça va être chaud Vraiment chaud Je ne serai pas au revoir Sous-titres par Jésus-Christ